Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une tenue de nail art assortie donc je vais d'abord vous présenter très 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 rapidement la tenue donc avec un petit chemisier coeur ce n'était pas fait exprès mais du coup ça peut convenir pour la sainte valentin et donc on va commencer avec le tuto du nail art facile donc c'est un tuto avec des coeurs assortis au chemisier vous aurez besoin d'une base d'un vernis à ongles foncés d'un vernis à ongles blanc d'un doting ou si vous n'en avez pas d'un autre objet une épingle ou une pince à cheveux par exemple moi j'ai utilisé les dotings du site Banggood donc vous voyez qu'il y a plusieurs tailles évidemment si vous prenez un gros doting vous aurez un gros coeur donc moi j'ai utilisé le doting jaune avec un bout très fin d'un côté et un bout plutôt moyen de l'autre j'ai déjà posé une couche de base et une couche fine de vernis là je suis en train de passer ma deuxième couche de vernis encore une fois ne l'appliquez pas trop trop en épaisseur sinon ça risque de faire des bulles et ne touchez pas les cuticules sinon ça fait pas joli et ça risque de ne pas tenir je vous montre rapidement comment faire les coeurs sur feuilles pour que vous puissiez mieux comprendre le mouvement donc vous trempez le doting dans le vernis vous le posez sur la feuille et vous étirez donc normalement quand vous vous étirez quand vous vous appuyez le doting il se décharge tout seul en descendant mais vous pouvez aider à faire le motif en relevant un petit peu le doting vers la pointe du coeur donc on va faire exactement la même chose sur l'ongle je prends du vernis blanc cette fois ci je pose mon doting je descends et je relâche un petit peu le doting en même temps pour former la première partie du coeur pour la deuxième ça va être exactement la même chose et je vais rejoindre les deux parties pour former le coeur vous pouvez faire des retouches avec le côté le plus petit du doting si vous le souhaitez mais ça c'est vraiment pas obligatoire c'est à vous de voir ensuite pour faire le motif intégral je vais imaginer plein de lignes tout au long de mon donc on va commencer par cette ligne imaginaire ça va me servir en fait à faire vraiment un motif régulier à faire des intervalles réguliers entre mes coeurs donc je travaille sur cette ligne imaginaire je fais un premier coeur et j'en fais un deuxième toujours en restant bien aligné et en intercalant comme ça les coeurs donc ensuite je vais travailler sur la ligne imaginaire du dessous et je vais encore faire la même chose j'appuie mon doting j'étire vers le bas j'appuie le doting et j'étire on fait tout ça sur tout l'ongle pour former en fait un motif intégral pour que ça fasse une sorte d'imprimé comme sur le chemisier encore une fois si vous le souhaitez vous pouvez faire des retouches avec le côté fin du doting mais ce n'est pas une obligation c'est déjà terminé puisque tout est au vernis vous n'êtes pas obligé de mettre du top coat moi j'en ai quand même mis pour que mon nail art tienne bien plus longtemps et pour qu'il brille bien donc sur cette image je tiens le vernis beauty nails qui m'a servi de base pour mon nail art et j'ai beaucoup aimé ce vernis on va ensuite passer à la tenue avec myrtille qui est venu nous faire un petit coucou donc pour commencer je vais vous parler du chemisier coeur qui vient du site banggood.com j'ai vu récemment si je ne dis pas de bêtises qu'il était à 8 euros seulement donc pour ce prix là j'en suis vraiment très contente je ne l'ai pas encore lavé mais j'ai jamais eu de problème avec leurs vêtements pour l'instant donc il a plein de petits détails sympa comme les petites pattes sur les épaules ou la boutonnière qui est cachée donc j'ai beaucoup aimé ce chemisier je porte aussi un jean basique qui vient du magasin pinky j'aime bien acheter mes jeans dans ce magasin parce que pour les jeans basiques ils en ont aux alentours des 20 euros et en général on est vraiment très bien dedans celui ci ne fait pas exception j'adore le porter il est vraiment très très agréable à porter je porte aussi des chaussures à talons qui viennent de chez H&M je les ai achetés l'année dernière vous pouvez retrousser le haut de la chaussure pour montrer le genre de fourrure donc moi généralement je ne le fais pas mais j'aime bien j'aime bien les deux c'est joli les deux je trouve et je suis très bien dans ces chaussures elles sont pas si hautes que ça puisque devant il y a une petite hauteur il y a un petit plateau donc on est plutôt bien dedans ensuite pour les bijoux je porte un bracelet toujours du site banggood.com donc un bracelet où il y a des billes transparentes un éléphant et un bouddha les détails sont vraiment très bien fait je le trouve très très joli ce bracelet pour la couleur fiez vous plutôt aux couleurs qu'il y a sur les images tout au long de la vidéo les couleurs sont quand même beaucoup plus fidèles sur les images que sur la vidéo ensuite je porte une bague de phalange qui vient encore une fois du site banggood.com c'est la toute première fois que j'essaye une bague de phalange et j'ai vraiment beaucoup aimé ce style de bague ensuite on va passer au maquillage j'ai mis une touche de khaki pour appeler les chaussures et le verre qu'il y a sur le bracelet donc j'ai surtout utilisé aussi du maquillage de la marque mimimi qu'on peut retrouver maintenant sur le site adnails donc j'ai utilisé une crème teintée, un blush, un mascara et un rouge à lèvres de cette marque comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo favori j'ai beaucoup aimé ces cosmétiques pour les fards à paupières j'ai utilisé ma vis palette de Urban Decay vous avez la référence de tous les fards sur la photo et enfin on va passer à la coiffure donc qui est plutôt rapide et assez facile à faire donc je vais vous présenter comment j'ai fait ça sous une sorte de tout petit tuto rapide en fait donc c'est deux fois la même chose, là je vous montre pour la deuxième couette en fait je prends deux parties de cheveux, deux parties égales pour faire une queue de cheval que j'attache avec un élastique noir en plastique donc une fois que j'ai fait ma queue je vais venir au dessus de l'élastique faire un trou, donc normalement le trou il y est déjà, vous pouvez l'agrandir un petit peu si besoin et vous allez renverser la queue de cheval pour la passer à l'intérieur du trou donc il faut la passer entièrement dans le trou il ne vous reste plus qu'à serrer et à mettre votre petit élastique décoratif si vous le souhaitez voici ensuite le deuxième nail art assorti au bracelet cette fois par contre je vais vous faire attendre jusqu'à samedi pour avoir le tuto vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux en ce moment il y a un petit jeu concours sur mon blog et vous pouvez aussi voir ma première vidéo vêtements One, two, three, three, two, un petit peu Une vidéo, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti